bonjour aujourd'hui je vais vous parler du sureau alors le sureau on peut récolter ses fleurs au printemps c'est à dire dès le mois d'avril les fleurs donc on les trouve elles ressemblent à ceci ce sont en fait ce qu'on appelle des onbelles les onbelles c'est comme un plateau vous voyez ça fait un plateau de plein de petites fleurs donc on reconnaît le sureau à ses grappes de fleurs sous forme d'ombelles et aussi à ses feuilles qui sont bien reconnaissables comme ceci alors le sureau est très intéressant d'un point de vue médicinal car on pouvoir va pouvoir utiliser ses fleurs pour en faire du sirop ou une infusion et un peu plus tard dans la saison au mois de mai juin on va pouvoir utiliser ses baies pour faire également un sirop on peut donc récolter les fleurs et les laisser sécher dans une pièce fraîche à l'abri de la lumière et ensuite en faire des tisages je vais vous montrer comment réaliser un sirop à partir de fleurs de sirop ce sirop pourra être consommé chaud au démarrage d'une grippe ou d'un rhume il va permettre de faire transpirer de faire baisser la fièvre par exemple pourra également être consommé froid il aura alors un effet diurétique c'est à dire qu'il va éviter la rétention d'eau dans le corps il pourra être aussi intéressant à aux périodes de ménopause pour diminuer ou éviter les bouffées de chaleur voici un sureau avec ses différentes fleurs en ombelle voici les fleurs de sureau quand on les regarde de près c'est très très minutieux on dirait de la dentelle c'est magnifique il faut ramasser les fleurs de sureau lors d'une journée ensoleillée faut pas qu'elle soit humide quand on les ramasse faut cueillir à peu près 30 fleurs 30 ombelle pouvoir réaliser ensuite un sirop voilà soit on laisse sécher les fleurs pour pouvoir en faire du thé plus tard on les laisse sécher soit on les ramasse et fraîche on en fait un sirop extrêmement bon en été voici comment procéder pour réaliser un sirop verser deux litres d'eau dans une casserole puis rajouter un kilogramme de sucre non raffiné roux ou raspadoura chauffer doucement et remuer pendant ça envasez ce sirop dans un grand récipient puis rajouter les fleurs de sureau remuer bien puis vous pouvez rajouter donc un citron coupé en tranches ou coupé en petits un petit cube couvrir alors le récipient et remuer la préparation plusieurs fois par jour pendant deux trois jours on peut ensuite transvaser le sirop dans une bouteille servir ensuite comme un sirop classique avec de l'eau plate ou de l'eau gazeuse c'est très rafraîchissant voyons voir ce que pense flore de ce sirop trop bon c'est sucré tu en penses quoi de ce sirop de sureau ce fleur de sureau louise ça a quel goût un petit peu sucré ça a du goût ça a du goût c'est ça ça